On n'a plus ce cycle de l'eau naturel, parce que maintenant, on est complètement en interaction avec ce grand cycle, il est complètement perturbé, et le cycle naturel qu'on apprend à l'école n'existe pas. Le problème, c'est que l'atmosphère, c'est un compartiment limité. Cette limite physique fait que, de fait, on va avoir plus de sécheresse, plus d'inondation, et le changement climatique va aggraver le problème. Donc l'objectif, là, ça va être de ralentir ce cycle de l'eau. Le système fait que, on ferme les portes aux citoyens. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans une commission locale de l'eau, et pourtant, c'est dans ces enceintes-là que se discutent les projets de retenue pour la neige de culture, les méga-bassines, les barrages. Les collectivités ont des super pouvoirs, ils ont toutes les cartes en main, et si on les met de manière très cohérente dans une optique de régénération et de relocalisation, ça peut être très efficace. Là, c'est une révolution, ce n'est même pas une évolution, c'est une révolution culturelle et juridique pour dire que les fleuves et les rivières sont comme des organismes vivants, et ils ont un droit aussi d'exister. Et à l'époque, je ne connaissais même pas c'était quoi l'eau verte. Mais oui, moi non plus, dans ma formation, on n'en a jamais parlé, c'est un truc de ouf. Oui, c'est vraiment tout nouveau, on commence à peine à en parler. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler d'inondations, de sécheresse et de gestion partagée de la ressource en eau. En effet, d'un côté, nous ressentons la sécheresse dans plusieurs parties du monde, causant des pertes agricoles et des migrations de population. Et d'un autre côté, nous avons des inondations centénales en Libye, en Grèce, au Pakistan. Bref, le cycle de l'eau est complètement bouleversé, au point d'avoir dépassé deux limites planétaires, celle de l'eau bleue et de l'eau verte. Mais quelle est la source de tous ces dérèglements, tant localement que globalement ? Comment pouvons-nous nous adapter à un contexte de plus en plus imprévisible ? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène Descolonges. Charlène est ingénieure hydrologue. Elle a piloté des études sur le partage de la ressource en eau et la gouvernance de l'eau pour le syndicat mixte de l'aménagement de larves en eau de Savoie. Elle a également écrit le livre « L'eau, fake or not » chez Tana Editions. Et finalement, elle est la cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative. Bonjour Charlène, bienvenue au podcast. Bonjour. Évidemment, l'eau, ce n'est pas anodin. On est constitué à 65% d'eau. Voilà, notre alimentation, c'est de l'eau. Tout est de l'eau, quoi, au final. On l'oublie souvent. On est l'eau, on a besoin de l'eau. Il y a des termes techniques qu'on va utiliser. On va parler du grand cycle de l'eau, du petit cycle de l'eau, de l'eau bleue, de l'eau verte, de l'empreinte eau. Il y a beaucoup de choses à décortiquer. On va peut-être commencer par toi. Pourquoi tu t'intéresses à l'eau ? Qu'est-ce qui t'est paru tellement intéressant pour passer toute ta vie professionnelle dans ce monde-là ? Moi, je suis tombée dans l'eau quand j'avais 5 ans, même 3 ans. J'ai fait mon premier plongeon toute seule, sans accompagnant, avec une bouée. Je suis partie à 4 ans faire un plongeon toute seule. Et après, j'ai appris à nager toute seule, à parler aux rivières dès mon plus jeune âge. Mon frère est pêcheur à la mouche, donc on a scruté les rivières ensemble quand on était enfant. Et très rapidement, j'ai voulu m'intéresser aux rivières, à l'eau. Et après le bac scientifique, j'avais le choix entre être médecin. Et en fait, j'avais envie d'être médecin des rivières. C'était assez clair dans ma tête. Je voulais protéger l'eau. Et donc, toujours du côté des forces publiques, des pouvoirs publics pour protéger un bien commun. Et donc, c'est une vocation. J'ai toujours voulu parler de l'eau et comprendre comment ça fonctionnait. Maintenant, à mesure que j'avance, je suis partie, avec mes études, d'une approche très rationnelle et scientifique. Et maintenant, je m'intéresse un peu plus aux approches sensibles. On en parlera après. Mais cette dimension de « on est l'eau », c'est ce que tu as dit. Et dans l'introduction, ça me parle beaucoup. En fait, on est vraiment l'eau. On est relié à l'eau. Et je m'intéresse à tous ces liens sensibles et ces attachements qu'on peut avoir avec l'eau, les hydro-systèmes. Et en fait, on se rend compte que les hydro-systèmes fonctionnent comme notre propre corps. Donc, ton podcast est vraiment parfait parce que c'est exactement ce que j'essaye de dire. Donc, merci pour tout ça. On va en parler. Génial. Mais du coup, pas seulement les rivières. Il y a aussi les montagnes. Tu vas aussi dans les nuages. Si on doit suivre l'eau, évidemment, c'est une épopée assez grande. Elle est en trois dimensions. C'est quoi ce grand cycle de l'eau ? Parce qu'il faut comprendre qu'il a toujours existé. C'est ce que tu appelles un cycle fermé et infini. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'inondations, de plus en plus de sécheresses. Il faut comprendre pourquoi. Alors, je vais répondre à cette question en disant très bien, très clairement, qu'on n'a plus ce cycle de l'eau naturel et exempt des activités humaines. Parce que maintenant, on est complètement en interaction avec ce grand cycle. Il est complètement perturbé. Et le cycle naturel qu'on apprend à l'école n'existe pas. Donc, on va parler directement de ce que tu me demandes. C'est-à-dire, ce grand cycle de l'eau perturbée, moi, je dis même dégradée par nos activités humaines. C'est-à-dire qu'on sait approprier la ressource en eau. On sait approprier une grande partie de ce grand cycle de l'eau. Et il faut comprendre que l'eau de pluie, quand elle arrive, elle est déjà polluée. Puisque la pluie, elle se forme autour de ces noyaux de condensation. Et bien souvent, ces noyaux de condensation sont émises par nos transports, nos industries, etc. Donc, c'est des polluants qui précipitent avec les gouttes de pluie et qui vont finir dans nos hydrosystèmes, dans nos rivières et dans nos nappes. Donc, à la base, en fait, la pluie est polluée. On retrouve même des PCB dans les lacs les plus reculés des Alpes. Donc, des microplastiques aussi. En fait, on se rend compte qu'on a mis notre présence humaine à travers l'eau partout maintenant. Donc, en termes de pollution, voilà, on est partout. Maintenant, en termes d'appropriation, il y a plusieurs niveaux de réponse. Déjà, tu en as parlé dans l'introduction. Le fait qu'on se soit approprié l'humidité du sol, ça, c'est une limite planétaire qu'on a franchie. Donc ça, on le sait déjà depuis... C'est l'eau verte, c'est ça ? L'eau verte. En fait, l'eau verte, c'est l'évapotranspiration des végétaux. Et l'évapotranspiration, ce processus, est complètement corrélé à l'humidité des sols. D'accord. En clair, il faut... En France, c'est-à-dire sous nos latitudes, sur 60% de la précipitation, du cumul de pluie, il y en a 60% qui repartent dans l'atmosphère. Ça, c'est le bilan hydrologique général en France. En France, on a 500 milliards, pardon, de mètres cubes d'eau chaque année. Et 60% qui repartent dans l'atmosphère, le reste, un peu moins de 200 milliards, du coup, vont s'infiltrer dans les sols, remplir les nappes et couler dans les rivières. Donc, voilà. Donc, en fait, on s'est approprié cette humidité du sol. Pourquoi ? Parce qu'on a massivement déforesté. Et quand on déforeste, on touche ne seulement à ce processus d'évapotranspiration. Il y a moins d'évapotranspiration. Donc, il y a plus de ruissellement. Et l'humidité des sols est complètement perturbée. C'est-à-dire qu'on aura des sols qui seront beaucoup plus secs ou beaucoup plus humides. Ça dépend d'où on se place. Et donc, ça, c'est le résultat de l'étude de la limite planétaire de l'eau verte. On savait déjà qu'on avait franchi cette limite planétaire. Et là, tout récemment, c'est la limite planétaire de l'eau bleue. C'est l'eau qui est visible, qui est contenue dans les lacs, dans les rivières, dans les nappes. C'est toute l'eau qu'on pompe et qu'on utilise pour répondre à soit les besoins d'irrigation, pour l'eau potable, les industries, etc. Donc, l'eau verte, c'est quelque chose de plutôt invisible. C'est l'eau qui est évapotranspirée. C'est de la vapeur d'eau. Mais c'est en lien avec l'humidité des sols. Donc, c'est vraiment... Il faut comprendre ça, qu'on est entre les deux. Et l'eau bleue, c'est toute l'eau qu'on boit et qu'on irrigue et qu'on lave, etc. Et il y a l'eau grise. L'eau grise, c'est... reflète le niveau de pollution des hydrosystèmes. Donc, reflète les rejets industriels, les rejets domestiques, etc. Quand on fait la somme, à l'échelle planétaire, de l'empreinte eau bleue, eau verte, eau grise, on arrive à ce chiffre astronomique de 24 000 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Beaucoup de zéros. Beaucoup, beaucoup de zéros. Et c'est, pour donner une image, la moitié des débits de tous les fleuves et les rivières qui s'écoulent des continents aux océans. C'est comme si on détournait tous ces fleuves, là, et qu'on prenait la moitié, qu'on disait que tout ça, en fait, c'est pour nous. C'est pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la production énergétique, etc., etc., à l'échelle de l'humanité. Donc, cette appropriation de l'eau douce à l'échelle du grand cycle de l'eau, c'est quand même énorme. Donc, pour revenir à ta question, notre interaction avec le grand cycle de l'eau, elle commence là. Elle commence par le fait qu'on se soit approprié l'humidité des sols pour notre agriculture, essentiellement. Qu'on se soit approprié l'eau douce, l'eau bleue, à la fois pour irriguer, pour boire, mais surtout, et c'est le plus important, l'énergie pour la production énergétique. Et on s'est approprié aussi l'eau douce par le fait d'avoir pollué massivement les rivières et les nappes. Et dès qu'on pollue, en fait, ces hydrosystèmes, en fait, on rend l'eau indisponible pour d'autres usages ou pour les milieux aquatiques. C'est de l'eau qui est indisponible. Le temps que ça se renouvelle, en fait, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire déjà dans ce grand cycle de l'eau qu'on a perturbé et dégradé. Autre... Enfin, il y a tellement de choses à dire, mais la limite planétaire de l'eau bleue qu'on a franchie, ça montre quoi ? Ça montre qu'on a dépassé les limites de capacité de renouvellement des hydrosystèmes. C'est-à-dire que nos besoins en eau sont plus importants, excèdent la capacité des hydrosystèmes à nous donner de l'eau. Ça, on peut aussi le mesurer avec le score du stress hydrique. C'est un peu moins précis, mais ça montre qu'on a, par endroits, dans certaines régions du monde, complètement vidé nos nappes, complètement asséché des rivières, construit des barrages et donc perturber l'hydrologie des cours d'eau. Ça, c'est très, très problématique, quoi. En gros, ça veut dire que si on continue dans la même lignée, on aura moins d'eau accessible, au plus on avance dans le temps. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, l'hydrologie, c'est une histoire de temps, d'espace. Il faut vraiment avoir cette dimension spatio-temporelle, de se dire, sur un territoire, il y a, selon certaines périodes, de l'eau qui est plus ou moins disponible. Et selon le climat, selon le régime hydrologique des cours d'eau, tiens, on commence à faire des liens entre les régimes et nos régimes de nos propres corps. Par exemple, les torrents glaciaires, eux, ils ont leurs hautes eaux pendant la fonte, donc en été, et leurs bases eaux en hiver. À l'inverse, quand on va dans le sud de la France, les bases eaux sont en été et les hautes eaux sont en automne, hiver, quand il y a les pluies. Donc, selon les territoires, la répartition de l'eau n'est pas la même d'un point de vue naturel. Et la variable supplémentaire qui rend les choses encore plus difficiles, les besoins en eau, la demande en eau n'est pas la même non plus. Et on se rend compte, et c'est là qu'on commence à cartographier les stress hydriques, eh bien, les territoires, notamment en France, c'est le cas où la demande en eau est la plus importante, c'est en été, dans le sud de la France, là où il y a moins d'eau, et pour des usages qui ne sont pas forcément prioritaires. C'est le bingo, quoi. Voilà, donc c'est combo gagnant, combo perdant, même, plutôt, de dire, bah oui, forcément, on a des tensions, forcément, on a des tensions, parce qu'on cumule un certain nombre d'explications qui montrent qu'à la fois, on a de l'eau qui n'est pas forcément disponible, et des demandes en eau qui sont très importantes, et de plus en plus importantes. Du coup, enfin, si j'essaye de m'imager ce grand cycle de l'eau, et comment on l'a perturbé, j'imagine ceci comme, tu as parlé de bouée, tout à l'heure, imaginons une grande bouée qui va du sol, jusqu'au nuage, qu'on est venu, on a percé, on a dévié une énorme partie de l'eau, du coup, ce cycle de l'eau, il n'est pas à 100%, mais il est à X% de ses capacités d'avant, et en même temps, tout ce qui est absorbé avant, on a aussi tout enlevé, quoi. Donc en gros, on dévie, on vide, et on rend moins efficace le grand cycle de l'eau. Exactement. Donc là, on comprend déjà qu'on a, en fait, accéléré ce grand cycle de l'eau. Par nos activités très extractives, on prend, on jette, on prend, on consomme, on jette, on s'approprie, on déforeste, donc en fait, on accélère le ruissellement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On urbanise, donc on artificialise les sols. On a une agriculture très intensive qui va former ce qu'on appelle une croûte de battance. À force de travailler le sol, etc., il y a une petite couche qui va se créer en surface et qui va empêcher l'eau de puits de s'infiltrer. Donc en fait, on fait tout pour accélérer ce grand cycle de l'eau. Les processus hydrologiques sont complètement perturbés parce qu'on accélère tout ça. Et le changement climatique va rajouter encore plus d'accélération parce que pour chaque degré supplémentaire, on a 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'à chaque fois qu'il fait plus chaud, on vaporise énormément. C'est comme quand on met une casserole d'eau sur une plaque de gaz, l'eau s'évapore, s'évapore. Donc le problème, c'est que l'atmosphère, c'est un compartiment limité, un volume limité. Donc en recevant beaucoup plus d'eau, il va falloir que cette eau aille ailleurs. Elle ne peut pas, à un moment donné, la vapeur d'eau va saturer. Donc elle va devoir précipiter. Donc ce processus physique, cette limite physique, fait que de fait, on va avoir plus de précipitations intenses et plus de périodes de sécheresse. Donc on comprend que nos activités, notre manière d'aménager le territoire, notre manière de consommer l'eau, déjà de fait, a accéléré ce cycle de l'eau. Et le changement climatique va aggraver le problème. Donc on va avoir plus de sécheresse, plus d'inondation. Donc l'objectif, là, ça va être de ralentir ce cycle de l'eau. Dernière chose intéressante que j'ai appris récemment, c'est le fait d'avoir pompé massivement l'eau dans des aquifères très profonds. Les aquifères, c'est les roches poreuses qui sont capables de retenir et de circuler l'eau. Plus les aquifères sont profonds, plus ils vont mettre du temps à se recharger. Donc plus on tape dans ces réservoirs qui ont une certaine inertie, finalement, plus on va avoir du mal à les recharger. Et à chaque sécheresse, ils vont mettre du temps à s'en remettre. On en arrive à la situation qu'on connaît actuellement en France, qui est celle de 65% des nappes n'ont pas un niveau piézométrique, un niveau normal. Parce que, justement, on cumule des sécheresses, là, depuis plusieurs années, plusieurs mois. Et les aquifères ont du mal à s'en remettre, quoi. Et autre chose intéressante, c'est plus on prend dans ces nappes, plus on met en surface des eaux qui sont censées être en profondeur et qui ont une certaine inertie, donc une temporalité. On s'est rendu compte que le minage des eaux souterraines, c'est-à-dire le fait de surexploiter ces ressources, serait responsable de la hausse du niveau marin au global, en partie. Il y a des chiffres qui varient, mais sur l'augmentation annuelle de 4 mm du niveau de la mer, il y en aurait quasiment 10% qui seraient complètement liés au fait d'avoir mis en surface ces eaux qui sont très profondes. Ces eaux qui devraient rester dans les profondeurs de la Terre ont été mises en surface, donc vont ruisseller dans les cours d'eau et arriver en mer. Une histoire de vase communiquant. Exactement. Donc là, on a été un peu les apprentis sorciers de l'eau, à vouloir tout contrôler, tout accélérer, etc. Et on arrive à des situations catastrophiques. Évidemment, les personnes qui écoutent et regardent, peut-être font le lien avec tous les autres épisodes, c'est-à-dire que c'est la même chose pour les énergies fossiles, c'est-à-dire que oui, ça prend X millions d'années pour fabriquer ceci, et maintenant ça va disparaître. La même chose pour les métaux, par exemple, on parle du lithium, mais c'est tout le temps ces questions de spatio-temporel. Exactement. C'est-à-dire que tout est suffisamment disponible en fonction du temps, on peut être soutenable en fonction de l'accélération qu'on fait. Et c'est un peu notre grosse histoire aujourd'hui, c'est cette accélération. Du coup, peut-être qu'on a pressenti l'humain dans tout ça. On peut parler du petit cycle de l'eau qui est vraiment l'humain qui vient taper dans le grand cycle de l'eau. Alors déjà, pour faire le lien entre ce grand cycle et ce petit cycle, il faut comprendre que nos usages de l'eau dans ce grand cycle de l'eau sont multiples. Je vais prendre le cas de la France qui est un peu particulier, où sur les 32 milliards de mètres cubes qu'on prélève chaque année dans nos hydrosystèmes, les hydrosystèmes dans les nabes, dans les lacs, dans les rivières, etc., la moitié sont dédiées au refroidissement des centrales nucléaires. C'est essentiellement pour les centrales en circuit ouvert, parce qu'elles prélèvent beaucoup d'eau, mais elles en rejettent 98%. Plus chaudes, mais voilà. Et cette eau est utilisable ? Est-ce que c'est une eau gâchée, entre guillemets ? Non, parce qu'elle revient dans le système. En circuit ouvert, c'est le cas. En circuit fermé, elle consomme la moitié par évaporation. C'est ce qui repart dans les tours aéros réfrigérantes. Mais du coup, cette eau qui part par évaporation, elle ne revient pas dans le système. En tout cas, pas tout de suite. Plus tard, par précipitation forte, etc. Dans le grand cycle. Ça repart dans le gros cycle, donc on ne sait pas quand est-ce que ça revient. Mais les centrales en circuit ouvert, elles ne consomment pas d'eau. Elles prélèvent beaucoup d'eau et elles rejettent dans l'hydrosystème. Le problème, c'est qu'elles rejettent des eaux plus chaudes. Donc ça impacte les milieux aquatiques et la biodiversité. Mais en France, il faut comprendre qu'on a un cas particulier où sur les 32 milliards de mètres cubes par an, on en prélève la moitié pour les centrales. Mais dans la moitié des centrales, 70%, c'est pour que 4 centrales, 4-5 centrales en circuit ouvert. Le reste, c'est pour les centrales en circuit fermé qui prélèvent moins d'eau, mais qui en consomment un peu plus. Oui, ça crée compromis. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut être très vigilant dans ce qu'on parle dans les usages et les consommations. Je fais toujours la distinction entre prélèvement et consommation. Prélevé, OK. Si on le remet dans l'hydrosystème tout de suite, c'est OK. Par contre, si on le consomme, et c'est notamment le cas, donc on a dit, les centrales en circuit fermé, mais aussi les activités agricoles, les activités agricoles, ce sont les principales activités qui consomment de l'eau par irrigation. Donc là, les prélèvements, 32 milliards de mètres cubes par an. La moitié pour les centrales nucléaires. Je crois que c'est 20% pour l'eau potable. Ensuite, les industries et l'agriculture, ça se vaut, quoi. Quand on parle de consommation, donc on est plutôt de l'ordre de 5 milliards de mètres cubes par an. C'est de l'eau qui est consommée, donc qui ne revient pas dans l'hydrosystème. Dans ces 5 milliards, 58% sont dédiés à l'agriculture. Donc l'agriculture est le principal consommateur d'eau douce en France, dans le monde même, c'est le principal usage. Et c'est de l'eau qui est consommée, qui ne revient pas dans l'hydrosystème, et qui intervient au moment où on en a le moins disponible, c'est-à-dire au cours de l'été, quoi. Et quand on regarde la demande en eau pour l'irrigation, c'est pourquoi ? C'est pour essentiellement du maïs, ou des monocultures, et souvent des cultures qui sont destinées à l'alimentation animale. Bien sûr. Donc là, on commence déjà tout de suite du doigt à notre modèle agricole, l'empreinte eau, l'alimentation, etc. Donc moi, j'aime beaucoup parler de notre... Quand on parle des usages de l'eau, on parle de quoi ? On parle de l'énergie, de l'eau potable, et de l'agriculture. Vraiment, c'est les trois grands postes, les trois gros sujets de nos sociétés. Donc là, je parle du grand cycle de l'eau, et je descends tout doucement vers le petit cycle de l'eau, parce que très rapidement, les hommes, quand ils se sont sédentarisés dans les villes, ont cherché, évidemment, des points d'eau, se sont installés soit à côté d'un fleuve, d'une source, d'une nappe, prennent l'eau quelque part, la chemine, la stockent, la rendent potable, l'utilisent et la rejettent. Historiquement, ça a toujours été de manière très linéaire, comme ça. Là, ça, c'est le début du petit cycle de l'eau, qui est arrivé très tôt, depuis l'Empire romain, où Rome s'est développée grâce à la Cloaca Maxima, c'est ce réseau d'assainissement qui permettait à toutes les eaux qui sortent des termes, en fait, d'être évacuées. Donc, en fait, il faut vraiment se rendre compte que les villes se sont développées grâce à l'assainissement. Pas forcément pour l'eau potable, mais d'abord par l'assainissement, parce qu'on évacue toutes les germes et pathogènes qui pouvaient provoquer des maladies hydriques. Donc, le petit cycle de l'eau, c'est quoi ? C'est qu'on prélève l'eau douce depuis un réservoir naturel, soit un lac, soit une nappe, soit une rivière. On la chemine, on la traite. Aujourd'hui, une station de potabilisation avec des traitements plus ou moins poussés selon la qualité de l'eau brute. Elle arrive, on la stocke dans un château d'eau pour pouvoir faire tampon en fonction de la demande. On l'utilise. Elle repart dans un autre système, assainissement. Avant, c'était un réseau qui était unitaire, c'est-à-dire qui était mélangé avec les eaux de pluie. Et repart dans une station qui, elle, va épurer l'eau pour la rejeter dans le milieu naturel. Ce petit cycle, alors pour l'instant, on ne voit pas le cycle, mais en fait, il va se répéter d'amont en aval des rivières. Et c'est pour ça qu'on parle de petit cycle de l'eau parce qu'on est complètement reliés, en fait, les uns les autres à la ressource en eau qui a été utilisée avant nous. Donc, on comprend très bien que, par exemple, à Annecy, ici, nous, on prélève essentiellement l'eau du lac d'Annecy. Elle va être potabilisée, puis ensuite rejetée via la station d'épuration de la Crangevrier. Elle va être rejetée dans le Fierre, le Fierre qui va arriver dans le Rhône. Le Rhône qui, ensuite, va être réutilisé par les Lyonnais, puis ensuite les habitants de Valence, etc. Donc, tout ce qu'on fait en amont aura des répercussions en aval. Il faut savoir aujourd'hui que ça pose aussi plein de problèmes en termes de qualité de l'eau parce que tout ce qu'on va rejeter, nous, dans nos toilettes et dans les stations d'épuration, qui ne seront pas forcément digérées par les stations d'épuration, va se retrouver en aval. Voilà. Donc là, c'est le petit cycle de l'eau. Il faut savoir que c'est un modèle français. Ce n'est pas forcément le cas partout, mais c'est un des meilleurs modèles qu'on ait dans le monde de gestion du petit cycle de l'eau. Évidemment, on ne va pas aborder ça parce que ça ouvre trop de portes. Il y a de la géopolitique derrière tout ça. Évidemment, les amonts et les versants, là-dedans, on peut voir des personnes qui font des barrages pour que ceux en aval n'en aient pas, etc. Donc, quand tu parles que plus on descend dans le Rhône, plus l'eau pourrait éventuellement être dégradée, ça parle aussi de beaucoup de questions. Et puis, il y a toute l'histoire des sociétés. Ça, j'adore. C'est mon dada de lire dans l'histoire comment ça a évolué, comment le tout à l'eau, tout à l'égout est aussi venu dans le 19e siècle et a complètement bouleversé, ouvert les pompes à gogo. Au développement. Peut-être juste une dernière chose sur ce petit cycle, une sorte de petite révolution en marche. On se rend compte que ces fameux réseaux unitaires, tu vois, où on mélangeait les eaux de pluie et l'eau d'assainissement, en fait, ça ne marche pas. Ça, c'est un modèle un peu plutôt anglo-saxon qui atteint ses limites parce qu'aujourd'hui, avec les pluies diluviennes, on a des orages très, très, très forts qui font que ces réseaux débordent. Donc, on a tendance à les séparer et on a créé un troisième réseau, donc un réseau d'eau pluviale qui est déconnecté de l'assainissement et qui, lui, transporte finalement toutes les eaux de ruissellement et les eaux de pluie et les rejette sans traitement directement dans la rivière. Donc, ça pose aussi une question de tout ce qui finit sur la chaussée finit directement dans la rivière. Les mécos, les plastiques, etc. Donc, la tendance actuelle, c'est de séparer les réseaux et de désimperméabiliser les sols. Comme ça, on peut permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer la parcelle et de faire tampon, finalement, pour éviter d'avoir des gros coups d'eau dans les rivières après les épisodes d'orage. Il y a beaucoup de recherches sur les villes éponges par rapport à ça. Là-dedans, je pense que c'est important de rappeler les chiffres. En France, c'est 15 000... Chaque jour. En 24 heures, c'est 15 millions de mètres cubes qui sont pompés et 23 millions, c'est au tout début, 23 millions de mètres cubes chaque jour qui sont traités. C'est ça. Voilà. Mais c'est quand même un peu le monde à l'envers de se dire qu'on assainit deux fois plus que ce qu'on prélève. Parce que ça demande l'énergie. De l'énergie. Et c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent qu'on n'a pas, qu'on n'a pas... Enfin, voilà. Notre facture d'eau est basée là-dessus. C'est de l'eau qu'on n'a pas utilisée et qu'on paye quand même, quoi. Et en plus de ça, c'est... Alors ça, c'est un truc dont on ne parle pas du tout. Je suis très contente de pouvoir l'aborder. Je l'ai vu dans mes études dans la vallée de l'arbre. En fait, les réseaux d'assainissement, souvent, sont faits le long des rivières. donc interceptent parfois des nappes d'accompagnement des rivières. Et quand les réseaux d'assainissement sont vieillissants, parce qu'on s'en occupe très très peu, en fait, il se produit un phénomène inverse aux fuites d'eau dans les réseaux potables. C'est-à-dire qu'on a une intrusion d'eau dans ces réseaux d'assainissement. C'est ce qu'on appelle les eaux claires parasites permanentes. Et c'est de l'eau qui devrait rester dans la nappe. Les nappes sont hyper importantes pour les rivières parce qu'elles font du soutien à l'étiage. Et donc, toute cette eau qui est aspirée dans ces réseaux ne revient pas dans la nappe, ne revient pas dans les rivières. Et c'est considéré comme un prélèvement. Et aujourd'hui, on a un gros enjeu de renouveler justement à la fois les réseaux d'eau potable pour éviter les fuites, mais aussi les réseaux d'assainissement pour éviter qu'ils prennent de l'eau qui devrait rester dans les nappes et les milieux. Parce qu'on a parlé en effet de 5 milliards de prélèvements en France par an, mais 1 milliard de tout ça part aussi à la trappe. Dans les fuites. Voilà. Alors, on ne sait pas où ça part, mais c'est sûr. Donc voilà. On va parler après de solutions également. On a parlé de sopriété en amont, etc. Juste quelques chiffres également de contexte que j'avais notés. Donc, on a au niveau mondial, on est passé de 600 milliards à 4 800 milliards de mètres cubes de prélèvements. C'est énorme. au point où on ne réalise pas c'est quoi ces quantités. C'est ça. Et aujourd'hui, on prélève environ c'est quoi ? C'est 8 fois plus que ce qu'on prélevait au début du 20e, alors que la population mondiale a augmenté d'un facteur 4 ou 5, disons. 4 ou 5, oui. Donc, on prélève plus par personne qu'au début du siècle, ce qui est important. Et pourquoi je dis ça ? Pour deux raisons. Premièrement, pour le comparer aux autres types de matériaux, on en parlait juste avant. Éléments de contexte, on prélève aujourd'hui pour tous les autres matériaux confondus, sable, gravier, acier, charbon, tout, 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 100 milliards de tonnes par an. Donc, on a un facteur 50 entre l'eau et tous les autres matériaux confondus. Donc, pour se rendre compte quand même que l'eau est la ressource la plus prépondérante dans notre métabolisme sociétal, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est de se rendre compte un peu comment on consomme l'eau à travers la planète. On a parlé en France du camembert entre guillemets, des usages. Je regardais, c'était des statistiques de la FAO, de l'Association mondiale de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, au niveau mondial, on a 70%, c'est l'agriculture de ce qu'on prélève, 20% les industries, 10% l'eau potable. Mais évidemment, ça change du tout au tout en fonction de où est-ce qu'on se trouve. En Europe, c'est 20% l'agriculture, 50%, 60% l'industrie, j'imagine, c'est l'énergie qui rentre là-dedans. Et puis, les municipalités, c'est 20%. Je ne suis même pas sûre que l'énergie rentre là-dedans. Ah ouais ? Non, c'est vraiment les industries qui produisent la chimie, les médicaments, les produits agroalimentaires, etc. L'énergie n'est pas comptabilisée comme prévivement. Ah oui. C'est intéressant. C'est un angle mort. Et pourquoi je dis ça ? C'est que si on va en Asie, en Afrique, c'est plus de 80% pour l'agriculture et 9% ou 10% pour l'eau potable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut contextualiser ces consommations d'eau avec la population globale également. C'est-à-dire que beaucoup de personnes augmentent leur population et ont besoin d'agriculture locale pour se nourrir. Nous, on n'a plus ce problème-ci. C'est ça. On a vachement exporté et c'est peut-être pour ça qu'on consomme beaucoup moins pour certains aspects et pas pour d'autres. Donc, l'eau est aussi un facteur d'inégalité entre pays. Tout à fait. Ouais. Et on peut même l'expliquer avec l'analyse de l'empreinte eau, justement, par pays. Quand on sait que, bon, pour redire, en gros, l'empreinte eau, c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise à l'échelle d'un pays. C'est des grosses moyennes. On se rend compte que c'est très compliqué à modéliser. L'empreinte eau, c'est encore un vaste centre de recherche. Mais en gros, on comprend, quand vous allez sur le Water Footprint Network, merci, ils ont créé la carte des Water Footprint pour chaque pays. Et quand vous cliquez sur chaque pays, vous regardez, déjà, la taille de l'empreinte eau est différente, selon justement le degré de développement de pays industrialisés ou pas. Nous, on est à 5000 litres par jour, par français, 5000 litres, c'est ouf, 25 baignoires. Alors que c'est 150 litres par jour pour un ménage. Voilà, pour boire, pour l'hygiène, pour une fuite d'eau potable comprise. Et en fait, l'empreinte eau, voilà, 5000 litres qui sont directement liées à notre alimentation. Et là, dans les 5000 litres, il n'y a pas l'eau énergétique, toujours pas. Mais c'est... Et donc, quand on regarde, on compare avec un Emirati, c'est 8000 litres. Et quand on part avec un Africain, un pays du Congo, c'est 2000 litres à peine. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir l'eau virtuelle qui est importée par les produits de consommation. Nous, en France, on a 50% de notre empreinte eau qui est liée à tout ce qu'on importe et 50% de ce qui est produit sur notre sol français. en Belgique ou au Luxembourg, là, on est plutôt sur du 70% d'importés, 70% et 30% de ce qui est créé sur le territoire. Donc, on se rend compte que dans tous nos échanges internationaux, on importe, on exporte de l'eau virtuelle. Et c'est de l'eau qui a cheminé sur des kilomètres, des milliers de kilomètres. et quand on regarde par exemple l'aventure d'un jean, c'est une eau qui voyage mais qui fait dix fois le tour du monde. C'est un truc de ouf, quoi. Et il n'y a pas que le jean, il y a aussi tous nos objets connectés, nos objets électroniques. Enfin, voilà, c'est des grandes, grandes quantités d'eau qui voyage virtuellement. Oui. Quelques définitions. Donc, on a parlé d'eau virtuelle. Vous connaissez tous et toutes certainement l'empreinte carbone qui est un peu notre fixette en ce moment. C'est la même chose pour l'empreinte hydrique, l'empreinte eau, etc. Ça veut dire quoi ? C'est durant toute la chaîne d'un produit. On regarde l'eau qui a été nécessaire au moment de la production, au moment de la transformation, de la distribution, du recyclage éventuellement. Et donc, on peut le faire à l'échelle d'un produit. Voilà, un smartphone, c'est 12 000 litres d'eau virtuelle. Il y a le chiffre qui fait débat du 1 kg de bœuf, 15 000 litres. Donc ça, j'en parle dans le livre. Je démystifie un peu ce chiffre-là. Mais c'est très complexe. Il faut se rendre compte que selon les techniques d'élevage, etc., c'est d'un pays à un autre, d'un climat à un autre. Et je pense que l'empreinte eau, alors il y a beaucoup de méthodes maintenant, il y en a 15 méthodes pour calculer l'empreinte eau. Il va falloir coupler avec d'autres facteurs, notamment la question énergétique, la question du carbone, la question du stress hydrique du pays dans lequel on produit l'objet en question ou l'aliment. Donc, c'est encore une fois, il y a un vaste champ de recherche. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de l'empreinte eau, évidemment, en intégrant l'eau verte parce que la seule norme ISO 14046 qui détaille la calcul de l'empreinte eau ne tient pas compte de l'eau verte. Or, c'est une limite planétaire qui a été franchie. Donc, on a besoin de parler de ça et on a besoin de relier tout ça à la question du carbone parce que c'est complètement relié. Donc, en effet, c'est ces deux approches qu'on appelle des fois approche territoriale, approche consommation. Enfin, ce qu'on consomme dans le territoire en France, c'est les 2500 litres, disons, et les autres 2500 qui sont importés d'autre part. on avait fait cette étude à l'époque pour Bruxelles. On s'était dit et c'est quoi l'eau virtuelle de Bruxelles ? On était à un facteur de fois 38 ou fois 40. Quelque chose comme ça. Donc, on consomme déjà que l'eau à Bruxelles est à 97% importée. L'eau bleue. L'eau bleue. Pardon, pardon. Oui, oui. Mais à l'époque, je ne connaissais même pas c'était quoi l'eau verte. Mais oui. Enfin... Moi non plus. Dans ma formation, on n'en a jamais parlé. C'est un truc de ouf. Oui. Oui, c'est vraiment tout nouveau. On commence à peine à en parler. Mais heureusement qu'on complexifie ces paroles et on se rend compte qu'au plus on complexifie, au plus c'est la catastrophe. Mais bon, on ne va pas se cacher derrière notre doigt. Et là, c'est un peu toujours... On va en parler maintenant. C'est quel type de compromis on fait une fois qu'on a ces chiffres ? Parce qu'une ville, souvent, elle a sa taille administrative et elle dit qu'elle a le pouvoir sur son territoire mais pas grand-chose sur l'autre. Mais du coup, cette ville va proposer des électroménagers qui sont efficaces en eau, mettre des chasses d'eau qui sont efficaces ou je ne sais pas trop quoi. Petite parenthèse, il faut quand même qu'on parle de mettre de l'eau potable pour l'urine. C'est quand même... Quand est-ce que... Oui, enfin... Et c'est là où on a parlé des grandes transformations du 19e siècle, le 20e siècle. C'est quand même une aberration totale. Parce que... Pourquoi aussi ? Parce que c'est aussi l'empreinte azote et l'empreinte phosphore qu'on élimine dans les réseaux d'assainissement. On utilise de l'énergie pour détruire de l'azote et du phosphore qu'on pourrait utiliser pour des engrais naturels à la place des engrais azotés qui sont 5% des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc, enfin... Ouais, ouais. Non, mais aujourd'hui, ça nous semble tellement aberrant et évident. Cette aberration est évidente. mais le problème, c'est qu'on hérite... On hérite de tout ça. On hérite d'infrastructures qui coûtent extrêmement cher. Le patrimoine est évalué à des milliards d'euros. Et malheureusement, il va falloir qu'on fasse des choix, comme tu dis, et orienter les politiques publiques, les euros, en gros, nos impôts, vers... Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Ouais. Moi, je pense que dans la mesure où le petit cycle de l'eau, c'est un circuit court, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prélève, on le rejette, au plus proche de là où on a prélevé, donc, on va dire, l'hydrosystème qui a été court-circuité n'est pas si... Ça va poser problème, mais ça va. On peut toujours faire des économies, on peut toujours optimiser, etc. On en a déjà parlé un petit peu à l'avance, mais le truc le plus important, ça va être la sobriété. Et donc, s'il y avait un champ à investir, c'est celui-là, c'est renouveler les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Ça va être, effectivement, bon, d'optimiser l'eau de pluie, mais surtout, faire en sorte qu'on réduise notre demande. Et quand on parle des politiques publiques et d'échelle administrative, moi, je pense que les élus locaux ont un pouvoir immense, dont ils n'ont pas conscience, mais clairement. Et parce qu'ils ont, dans leurs cartes, dans leurs mains, ils peuvent gérer quoi ? L'aménagement du territoire, la politique alimentaire, la gestion de l'eau potable, la gestion des rivières, des milieux naturels, la démocratie, l'économie, en fait, les transports, la mobilité, parce que la mobilité impacte le cycle de l'eau avec le ruissellement, etc. En fait, ils ont tout. Ils ont tout. Et donc, je pense que s'il y avait des... Bon, il y a des aberrations, on les hérite, on ne les a pas choisis, c'est comme ça. Par contre, on peut aider la nature, on peut aider le grand cycle de l'eau à se restaurer. Et ça, c'est un de mes grands regrets du plan eau du gouvernement. C'est un plan eau bleu, c'est un plan technologique, c'est un plan qui répond à une partie du problème mais qui occulte complètement la question des limites planétaires, de l'eau verte, des milieux aquatiques, des zones humides qui sont en train de disparaître. Et si on devait mettre tout cet argent quelque part, moi, je ne le ferais pas forcément dans le fait de mettre de l'eau grise dans les toilettes, je le mettrais dans la restauration des zones humides, dans la restauration des rivières, dans tout ce qui va nous permettre de faire éponge et stimuler ce grand cycle de l'eau par l'hydrologie régénérative. Je te sens une perche. Oui, t'inquiète, c'est noté, on va y passer, t'inquiète pas. Mais du coup, c'est ralentir le grand cycle de l'eau. C'est ça. Tu as parlé aussi du choix démocratique. Je pense que c'est quand même assez important. Pour fermer la parenthèse de tout à l'heure que par rapport aux fois 38, fois 40 de l'empreinte eau d'une ville, au fait, là-dedans, souvent, c'est aussi pour caricaturer. Au fait, ça ne sert à rien de prendre des douches à la place des bains. Ce qu'il faut changer, c'est notre alimentation. Et une fois qu'on ouvre les systèmes, enfin, une fois qu'on regarde le long du cycle de vie, au fait, on se rend compte que les choix sont différents. Ce n'est pas juste technique, en effet. Mais l'impact est différent. Finalement, le fait de prendre une douche plutôt qu'un bain, ça va permettre d'aider la rivière ou la nappe qui coulent chez nous. On a un impact direct sur notre hydrosystème et c'est intéressant, c'est important. C'est ça. Mais je suis d'accord. C'est provocateur, c'est pas... Oui, je suis d'accord. Il faut élargir et se dire, OK, on a aussi un impact, en fait, sur tous les hydrosystèmes de la Terre et on peut agir sur l'empreinte eau. Oui, parce qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi des déforestations, c'est aussi plein d'autres choses. C'est ça. C'est pas... L'agriculture, c'est pas juste l'acte de pomper de l'eau, c'est aussi plein d'autres choses, plein d'autres, utiliser les énergies fossiles pour cette agriculture. Les pesticides, les engrais, tout. Exactement, exactement. Donc, je pense que c'est une opportunité rêvée de regarder tout ce qui est en amont, au fait. Exactement. De vraiment réparer tout ce qui est en amont, enfin, dans la régénération. Agir à la source. Agir... Ouais, ben voilà. Souvent, donc, ce que je dis dans les cours, souvent, si t'as les deux choses, c'est le end of pipe, donc le bout du tuyau, que tu répares, donc tu vas mettre un filtre au bout du tuyau, ou alors tu agis en amont et là, tu vas à la radicalité, à la racine du problème, quoi. D'où ton podcast. D'où les discussions avec toi. C'est pour exactement parler de ça. Avant de parler d'hydrologie régénérative, je veux parler de ton expérience professionnelle précédente. Pour parler de la gouvernance ? Exactement. Ok. Donc, tu as bossé avec le syndicat mixte d'aménagement de l'arbre et de ses affluents en Haute-Savoie. Je veux que tu nous éclaires d'un point de vue pratique de comment on gère la ressource en eau de manière démocratique. Et le deuxième point, c'est évidemment, on l'a vu, ici à côté, il y avait la retenue collinaire à la Clusa, le gros débat qui a existé. il y a eu les méga-bassines. On voit qu'il y a des tensions et des points d'achoppement aujourd'hui. Il y a... Et ça va s'accélérer. Et ça va s'accélérer durant les mêmes périodes. Donc, à un moment, on va devoir faire des choix. On va devoir faire des choix entre le superflu et l'essentiel. Et c'est dur de définir quelque chose d'essentiel. Enfin, évidemment, ça va être de survivre, c'est déjà bien. Ben oui, puis eux, ils diront que c'est essentiel, en fait. Oui. Chacun a son essentialité. Non, mais exactement. Et du coup, au vu de ces... On peut dire entre guillemets conflits, mais réellement aussi conflits, ça va devenir des conflits. Oui. Comment tu vois, comment tu approches ces situations de tension et comment tu navigues autour de tout ça ? Alors, au départ, moi, j'ai eu beaucoup de... J'ai eu une peur viscérale du conflit. Oui. Tout ce qui est tension, etc. Moi, ça génère en moi beaucoup de tensions internes déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai... Ça ne va pas être un rôle facile, du coup, de faire ça. Et puis, j'ai travaillé sur ces questions-là vraiment au cœur du réacteur. En France, pour revenir à faire un rapide historique, on a un modèle qui existe depuis la première loi sur l'eau de 1964. On est un des premiers pays au monde à avoir créé ça. Et on a la chance d'avoir des organismes de bassins versants à l'échelle d'un bassin versant qui vont parler de tous ces enjeux-là de partage de l'eau dans ce qu'on appelle les parlements de l'eau. Donc, il y a six grands parlements de l'eau, six grands bassins versants en France. Et ces parlements de l'eau établissent des feuilles de route qu'on appelle les SDAJ, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ah, les acronymes français, j'adore. Mais l'eau, mais c'est que ça, que ça, Mais les déchets, c'est pareil. L'énergie aussi. Puis alors, quand on commence à regarder, parce qu'avec 2022, c'est la Cour des comptes qui l'a montré, ils ont commencé à faire un schéma sur la gouvernance de l'eau en France. Là, tu te dis, c'est censé être simple, en fait, mais pas du tout. Et donc, voilà. C'est quoi les SDAJ, alors ? C'est des feuilles de route qui sont faites par cycle de cinq ans, cinq à six ans, où on dit, sur chaque grand bassin versant, on va identifier nos objectifs prioritaires, nos priorités, nos enjeux, un plan d'action et on se concerte pour faire tout ça. Donc, on fait appel aux élus locaux, aux représentants des usagers, économiques et non économiques et les services de l'État. Ça, ça existe depuis 50 ans maintenant. Et ça a fait ses preuves parce que c'est grâce à ça qu'on a pu mettre en place tout le petit cycle de l'eau, la tarification de l'eau, enfin, tout, en fait, c'est grâce à ça, les stations d'épuration. Donc, très vite, en France, on a réussi à faire ça. C'est génial, c'est parfait. Par contre, on arrive à un bout du sujet, un bout du cycle parce qu'il y a eu tellement maintenant, ce que je vais expliquer, les dégradations qui sont multiples qu'on a besoin de faire évoluer ce cadre de gouvernance. Je ne suis pas allée au bout du truc, mais il y a ces six grands bassins, ce qu'on appelle les comités de bassins, qui sont pilotés par les agences de l'eau. Donc là, je renverrai là-dessus. Et à l'échelle des territoires, quand on descend par bassin, sous-bassin hydrographique, il y a la même chose, mais à une échelle plus locale, avec les élus locaux, avec les représentants des usagers locaux, avec les services de l'État déconcentrés. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les petits parlements de l'eau. C'est ce qu'on appelle la commission locale de l'eau. Et moi, c'est ce que j'ai animé pendant cinq ans. C'est quoi le bassin versant dans lequel tu t'inclues ? Moi, j'étais sur le bassin de Larve. Et là, il y avait une commission locale de l'eau de Larve, avec une centaine de membres, avec tous les acteurs locaux. Et ils ont travaillé pendant dix ans à l'élaboration de leurs feuilles de route à eux, qui est en fait, du coup, une déclinaison de la grande feuille de route du Rhône, mais eux, ils l'ont adaptée à leur territoire. Il y a l'hydroélectricité, il y a la neige, il y a l'agriculture. Et donc, pendant dix ans, ils se sont mis autour de la table et ils ont travaillé sur ce document, qui est ce qu'on appelle un SAGE, du coup, c'est l'aménagement et de gestion des eaux, qui est la déclinaison locale. Et donc, ces documents-là sont très importants parce qu'ils ont une portée juridique, parce qu'ils peuvent être opposables à une entreprise, à une administration, à un particulier, etc. Et donc, c'est hyper puissant, c'est un vrai pouvoir. Et il y a des financements qui vivent dans ce gros. Il y a tout un mécanisme qui fait que ça marche et c'est super puissant. Problème, c'est que les citoyens sont complètement déconnectés de ce truc-là. La preuve, personne... Enfin, toi, tu ne sais pas, tu questionnes n'importe qui dans la rue, ce n'est pas que ça existe. Je suis intéressé. Oui, mais en fait, le système fait que on ferme les portes aux citoyens. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans une commission locale de l'eau, tu ne peux pas forcément être au courant de ce qui se passe et pourtant, c'est dans ces enceintes-là que se discutent les projets de retenue pour la neige de culture, les méga-vacines, les barrages, les machins. En fait, tout ça, ça se discute là-dedans. Donc, si on veut réimpliquer le citoyen, si on veut le responsabiliser et lui faire comprendre que oui, il a un pouvoir et il peut faire quelque chose, il va falloir lui faire de la place. En gros, mon projet, mon programme, si je peux insuffler de l'énergie là-dedans, c'est modifier les règles de gouvernance à l'échelle de la France pour permettre à un rééquilibrage en gros entre démocratie représentative avec nos élus locaux et démocratie participative pour que les citoyens s'emparent de la question et un pouvoir sur la gouvernance de l'eau en France. Donc ça, c'est ce qu'on a en train de... Je dis on parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent à faire évoluer tout ça dans le sillon de la reconnaissance des droits fondamentaux des rivières et des fleuves. La loi de 92 que l'eau est un patrimoine commun, ça vient aussi de ces genres de choses ? Tout ça, en fait, ce que je viens de dire à la fin, non. Mais par contre, les sages, les commissions locales de l'eau, etc., tout ça, c'est à partir de 92. Ouais. Après, il y a eu la directive cadre européenne qui arrivait en 2000. qui a été déclinée en France en 2004 et après qui a permis en fait beaucoup de mécanismes et l'apparition d'acteurs pour fluidifier ça. Mais en 2023, où on se parle, on a besoin de faire évoluer la réglementation et notre système de gouvernance en France, clairement, pour que les citoyens s'en emparent, il n'existe aucune règle aujourd'hui pour que les citoyens aient leur voix au chapitre et qu'on ait aussi une évolution, mais là, c'est une révolution, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution culturelle et juridique pour dire que les fleuves et les rivières sont comme des organismes vivants et ils ont un droit aussi d'exister, comme les entreprises ont un droit d'exister, elles ont un statut juridique, une reconnaissance juridique, les rivières, c'est pareil, les lacs, c'est pareil et ils peuvent aussi bien se défendre en justice si leur intégrité était menacée. Donc ça, c'est une révolution qu'on est en train de faire et quoi de mieux que des citoyens pour s'en emparer de cette question-là et je cite très souvent l'exemple de l'Assemblée populaire du Rhône qui vient de la Suisse, c'est nos amis suisses qui ont dit « Hey, coucou, vous avez fait un super truc avec la Convention citoyenne pour le climat en France, on aimerait faire la même chose mais pour le Rhône et ils ont tiré au sort 25 personnes représentatives du bassin de vie du Rhône donc énorme de la Suisse à la France, il y a quelques Suisses, il y a quelques Français, je suis allée les voir, c'est des citoyens lambda qui ne connaissaient rien aux enjeux de l'eau et on les a formés. Ils ont rencontré plein d'experts etc. qui leur ont ouvert les chakras là-dessus et aujourd'hui ils travaillent, ils ont un mandat, c'est de définir des nouvelles règles de gouvernance de l'eau pour à la fois reconnaître l'eus d'âge, les comités de bassin, les petits parlements de l'eau etc. et comment on fait pour que chaque citoyen puisse aussi s'impliquer dans cette démocratie de l'eau. Donc à suivre. Et dans ces petits parlements donc il n'y a pas des associations citoyennes, il n'y a pas... Si, mais elles sont minoritaires en fait. Les associations environnementales... du coup on vote avec des voix. C'est des votes, mais quand on regarde en fait dans l'hémicycle, 50% des sièges sont pour les élus locaux. Ouais. Donc c'est des gens qu'on a choisis mais... Plus ou moins bien. Voilà, plus ou moins bien, plus ou moins voulus, qui ont des intérêts aussi politiques et 25% pour les représentants d'usagers et quand je dis représentants d'usagers c'est très très large. Ça va de EDF, la FNSEA, la Compagnie Nationale du Rhône, les chasseurs, les pêcheurs et quand on regarde finalement dans les parlements de l'eau, les associations environnementales il y en a deux, trois, max. Le reste, c'est tous ceux qui ont un intérêt pour leurs propres usages. Le BTP, les carrières, et bien tout. Et le dernier 25% c'est de qui ? Et bien, ça va entre 12 et 25% c'est les services de l'État. D'accord. Donc agences de l'eau, DDT, DREAL, tout ça. D'accord. Oui, c'est marrant que ce soit les élus qui soient... Majoritaires ? Oui, ou que ce soit 50, ça aurait pu être un tiers, un tiers, un tiers. C'est une vision à la française qui vise à dire démocratie représentative. C'est ça qui prime. Alors que ces personnes bougent dans le temps et que les services restent là plus longtemps. Je ne dis pas que les services devraient avoir la plus grande voix, mais en tout cas, c'est des personnes qui connaissent le terrain, qui doivent gérer les problèmes dans le long terme et qui ont un intérêt que ça se passe bien aussi. Moi, j'ai été dans ces services-là. Je travaillais pendant 5 ans et on est écoutés, parfois, mais finalement, les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles qu'on a préconisées. mais c'est le jeu, j'ai envie de dire, de la gouvernance. Nous, on est là pour... Moi, j'étais, je ne le suis plus, mais les techniciens sont là pour donner un avis, charge après à ces instances de le suivre ou pas. C'est le jeu de la concertation après. C'est des choses qui nous échappent et c'est complètement OK. Chaque territoire a sa dimension, a sa dynamique, mais le problème, c'est 50% des élus qui ont des intérêts politiques et qui ont des conflits d'intérêts. Et là, le problème, c'est comment faire en sorte pour que les citoyens puissent rééquilibrer ça et dire finalement, nous, on est des citoyens, on a compris aussi les enjeux de l'eau et on aimerait que ce soit beaucoup plus en la faveur des milieux aquatiques et pas répondre à vos propres intérêts. Mais j'ai l'impression que voilà, malgré nous, on va devoir faire des choix qui vont ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'eau pour avoir du superflu, avoir de l'essentiel, etc. Donc je me demande comment toi, avec ton approche également, donc ton association pour une hydrologie régénérative, aussi on repense ce qui est essentiel. Encore une fois, on va dire que chacun va avoir d'autres visions que de ce qu'est l'essentiel. Mais bon, quand même, se nourrir est un droit essentiel. Non, pardon. Avoir suffisamment de calories et peut-être un droit essentiel. Parce qu'après, on peut dire oui, mais moi, je préfère manger ça que ça ou ça que ça. Disons que le droit à la calorie est un besoin essentiel. Le droit à un degré de confort est peut-être un droit essentiel. Disons, entre 17 et 19 degrés, j'en sais trop rien. On est plus ou moins frileux. Je suis très frileux. Mais bon, je peux mettre des gros pulls. Donc on peut repartir sur des besoins démocratiques et qui font abstraction un maximum de la traduction technologique. Parce que du coup, on traduit le choix immédiatement sans se poser encore une fois la question à la source. Oui, complètement. Je ne sais pas comment tu approches toi ça. Alors moi, j'ai une approche assez pragmatique sur les territoires. Je trouve que ce qui est en train de se passer est assez passionnant sur la politique alimentaire justement. Par exemple, ici au Grand Annecy, ils ont la volonté comme beaucoup d'autres en France de faire ce qu'on appelle les plans alimentaires territoriaux ou comment relocaliser notre alimentation pour être résilient. Là, quand on pose ça, on se dit ok, on va relocaliser les flux parce qu'on se rend bien compte qu'avec le pétrole, l'énergie, etc., ça va se tendre et on aimerait être résilient donc favoriser une agriculture diversifiée sur notre territoire. Intégrer aussi les citoyens, les habitants du territoire dans ce travail-là parce que c'est eux qui disent nous on a envie de manger ça, nous on a besoin de ça, nous on pense que c'est cette alimentation qui nous convient, etc. Et dès qu'on part de la base, dès qu'on part des besoins des habitants, là ça change tout et ça permet de dire pour chaque kilo-calorie, on va avoir besoin de telle agriculture et donc qui dit telle agriculture dit tel besoin en eau. Et là en fait on change vraiment tout. Quand on part du territoire et qu'on dit on veut toutes ces formes d'agriculture, on fait le calcul et on se dit en fait il va falloir tant de ressources en eau pour tout ça. Est-ce qu'on en aura suffisamment ? Est-ce qu'il faut qu'on se la partage ? Comment ? Est-ce qu'il faut qu'on construise des réserves d'eau pour irriguer ? En fait là, tout de suite quand ça part des territoires et que ça justifie une certaine résilience alimentaire et énergétique, on peut très bien se dire on va construire des petites retenues d'eau pour favoriser un maraîcher ou un agriculteur qui en a besoin pour nourrir son territoire. C'est pas pour l'alimentation animale et intensive et l'export mondialisé qui n'a plus de sens. Donc là en fait c'est hyper intéressant de partir de ces PAT, ces plans alimentaires territoriaux qui sont des démarches aussi citoyennes et qui permettent de définir les besoins en eau d'un territoire par rapport à son alimentation. Il faut regarder les PAT, il faut regarder maintenant aussi du côté énergétique, comment on produit notre énergie, de quelles ressources en eau disposons-nous pour produire cette énergie et après... PCA, E, T encore des... Voilà, encore des P, des malins. Mais si on met tout ça de concert et qu'on regarde aussi l'eau potable, donc là je parle de schéma directeur d'alimentation en eau potable et SDEFB, toujours plus, mais tout ça mettre en cohérence et là c'est formidable, on a besoin d'ingénieurs en fait pour mettre tout ça en cohérence. On a besoin à échelle de chaque territoire de dire ok, ça c'est cohérent, ça c'est cohérent, ça c'est cohérent, est-ce que le sage existe et est-ce que c'est cohérent avec ce que dit le sage et ça demande une certaine ingénierie. D'où les études de métabolisme urbain qui essayent de mettre tout, enfin on arrive mal aussi parce qu'au bout d'un moment l'ingénieur va se heurter sur faire le meilleur modèle possible, faire les meilleurs calculs, collecte de données, etc. Mais les choix, c'est pas à nous de les faire. Les choix, c'est aux citoyennes, c'est aux citoyens et les élus ou pas qui les prennent. Ça m'a pris longtemps pour comprendre que c'est pas une étude en mesurant les flux qui va changer le monde. Exactement. Et là, il faut sortir aussi du dogme du chiffre et à un moment donné de lâcher et de se dire ouais, en fait, chaque territoire prend ses responsabilités et ce qui pour moi est le plus important et là on part, on sort un peu de la science, c'est l'aspect humain, relationnel, émotionnel, son attachement à son territoire aussi et il nous faut aussi des personnes qui sont en capacité de faciliter tout ça. C'est les facilitateurs, l'intelligence collective, tout ça. En fait, aujourd'hui, on en a besoin de ces gens-là parce qu'ils vont permettre de créer du lien. Avoir une conversation plutôt qu'un conflit malgré nos oppositions. Hydrologie régénérative. Petite pause avant la prochaine partie. Si vous appréciez ce podcast indépendant, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire. Cela nous aide énormément à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite. Alors, comme on disait, les cycles de l'eau sont accélérés à tous les niveaux pour plein de raisons. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est ralentir. Ralentir toute l'eau de pluie et de ruissellement qui va arriver à une parcelle. Donc, jouer sur les cheminements de l'eau pour qu'elle fasse le plus long chemin possible et s'infiltrer lentement dans les sols. On va jouer sur les sols, on va jouer aussi sur la végétation et en particulier les arbres qui ont ce super pouvoir de capter et générer la pluie. Ça, c'est la théorie de la pompe biotique qui est un modèle climatique qui est fondé sur le rôle condensateur condenseur ou condensateur des arbres. Les arbres sont des puissants émetteurs de noyaux de condensation naturels qui permettent à la pluie de précipiter. Et ils ont aussi un rôle de pompe biotique, c'est-à-dire qu'ils attirent des aires de l'océan, en fait, des masses d'air humides sur le territoire. Et on s'est rendu compte, il y a certaines études qui démontrent que, par exemple, la forêt amazonienne est capable de déclencher ses propres pluies en pleine saison sèche. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à travailler autour des arbres parce qu'ils ont ce super pouvoir et plus on densifie les arbres, plus on travaille avec eux, plus on arrive à recycler, stimuler ce petit recyclage de l'eau. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, le 2 tiers des précipitations continentales, les précipitations, donc la pluie, etc., proviennent de l'évapotranspiration et essentiellement des arbres, des végétaux. Donc, les arbres créent la pluie. Une fois qu'on a dit ça, on va avoir un triptyque eau-arbre-sol. L'eau, c'est les cheminements de l'eau, naturels et artificiels. Et comme je le disais, on va chercher à ralentir ce cheminement. Donc, on va designer, en fait, concevoir des ouvrages qui vont ralentir le ruissellement. il y a des réseaux de baissières, c'est ces tranchées construites perpendiculairement à la pente et pas dans le sens de la pente, ça n'a pas de sens, il faut ralentir, donc perpendiculairement. Et construites sur des courbes de niveau de la topographie et quand on regarde, on dézoome, ça fait des motifs très très jolis avec, entre chaque baissière, des rangées d'arbres ou des haies ou des cultures qui vont profiter de l'eau qui était retenue un petit peu en amont et qui va s'infiltrer lentement dans les sols. On va aussi recréer des petits lacets qui sont connectés à des mares de biodiversité, des bassins temporaires de rétention temporaire des eaux et comme ça, petit à petit, on va créer, on va mailler tout un réseau de paysages aquatiques et on va le faire autour des arbres et on va avoir des sols vivants. Les sols vivants sont capables de retenir de l'eau, c'est des sols éponges. Donc pour avoir des sols vivants, l'eau verte, la fameuse oeuvre. Voilà, il faut avoir de l'agroécologie qui va pailler les sols, qui va nourrir les sols, recréer de la microfaune, de la macrofaune, etc. Et tout ça, en fait, c'est des flux très complexes mais l'idée, c'est de stimuler et de densifier tous ces flux-là pour qu'on recrée en fait tout un paysage aquatique résilient. Et la doctrine, c'est, voilà, ralentir ce cycle de l'eau et densifier la végétation pour être beaucoup plus résilient face aux événements extrêmes. Et, alors, il y a beaucoup après de discussions autour de la pompe biotique, le modèle climatique, etc. Mais la philosophie, en gros, c'est ça. On s'intéresse aussi, en termes d'échelle, à un bassin versant. C'est l'unité de base en hydrologie. Mais, les pionniers de l'hydrologie régénérative en France, avec qui on a cofondé l'association, donc Samuel Bonvoisin et Simon Ricard, en fait, ils travaillent, souvent, ils accompagnent les agriculteurs ou des collectifs d'agriculteurs à l'échelle de quelques parcelles. Mais ça peut être efficace que si on arrive à massifier le truc à l'échelle d'un bassin versant. C'est pour ça qu'on a créé l'association et on a voulu lancer des projets pilotes en France avec des collectivités qui sont volontaires pour le faire à l'échelle d'un bassin versant. Et Eureka, le Grand Annecy, va sûrement faire partie. On travaille avec eux là-dessus, mais il n'y a pas qu'eux, il y en a d'autres. Et on va demander aussi à plein de collectivités qui sont intéressées de suivre pour s'inspirer de ces collectivités pilotes et le faire à l'échelle d'un, au départ, un petit bassin versant, 5, 10, 15 kilomètres carrés et ensuite de le massifier. Il y a 2-3 points que tu me dis et qui font tilt directement. quand tu parles des arbres, déjà, quelle invention magnifique quand même. Ça crée de la pluie, ça capte du carbone, c'est... C'est merveilleux. Ça abrite la biodiversité. Ça infiltre l'eau dans les nappes aussi. C'est incroyable. C'est un espèce de régulateur d'écosystème incroyable qu'on remplace par du blé ou du soja. Enfin, c'est quand même le monde à l'envers. Oui, les arbres, tu les plantes, ils font tout bien en fait. Ils sont parfaits. Voilà. Ils n'ont pas d'externalité négative. Voilà. Sauf si tu ne fais pas une forêt et tu plantes juste des arbres. des trucs en ligne et puis de la culture. Il faut vraiment distinguer culture, silviculture et reforestation. Oui. Et la deuxième chose, c'est le pendant permaculture de ce que tu dis. Je pense que c'est le mot régénération qui fait tilt, mais quand j'ai eu la grande opportunité de parler avec le cofondateur de la permaculture, David Holmgren. Oui. Et puis, quand tu me parles de ça, on va planter des arbres, ça va créer des écosystèmes, etc. Ça me parle tellement avec ce qu'il dit aussi. Et du coup, je vois, quand tu dis que la porte d'entrée est peut-être l'alimentation, ça pourrait être hydrologie et alimentation régénérative. Enfin, je vois les liens tellement forts que peut-être que ça va te permettre également d'avoir des connexions et des forces supplémentaires. Enfin, je ne sais pas, c'est des choses qui sont aussi discutées avec ces pilotes. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que les territoires, les collectivités ont des super pouvoirs. Ils ont toutes les cartes en main et si on les met de manière très cohérente dans une optique de régénération et de relocalisation, ça peut être très efficace. quoi. Et en fait, pour dire par rapport à la permaculture, c'est complètement connecté. L'inventeur, l'initiateur de l'hydrologie régénérative dans le monde, c'est Percival Alfred Yeomans, qui était un agriculteur australien et qui était en lien avec les permaculteurs David Holgrim. Donc, oui, c'est complètement en lien. Encore une fois, dans l'aspect systémique, je pense que ça boucle la boucle à plusieurs échelles. Qu'est-ce qui t'anime, toi ? C'est quoi ton combat en ce moment ? Je veux dire que tu as l'assaut, tu as écrit le bouquin, tu travailles avec les collectivités. C'est quoi un peu ta bataille en ce moment ? Ma bataille, c'est de transmettre tout ça, tous ces messages. Donc, d'être dans la pédagogie, de montrer qu'il y a d'alerter sur la maladaptation, tous ces fausses bonnes idées qui nous précipitent vers le problème. Donc, attention à ça. Donc, moi, j'alerte tous les pouvoirs publics au plus haut sommet de l'État. Je suis allé rencontrer le ministre et tout. Donc, j'essaye d'alerter à tous les niveaux et de transmettre les messages pédagogiques et en même temps de montrer la voie, des voies de régénération et des voies qu'on n'a pas ou peu explorées. Donc, il y a l'hydrologie régénérative, c'est en marche, le mouvement, là, ça coule. Tu vois, c'est malgré toi. Je suis complètement habité par l'eau. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés par ça, je vous invite à aller voir notre site internet hydrologie-régénérative.fr. C'est une association où on peut adhérer, dons libres, voilà. Et mon deuxième combat, mon deuxième gros message, c'est ce dont on a parlé un peu, c'est l'engagement citoyen et c'est sur la reconnaissance des droits fondamentaux et ou comment devenir gardien et gardienne de son hydrosystème, de sa rivière. Voilà. Et petit à petit, je vais sortir de la science, mais je vais aller rencontrer ces peuples autochtones qui ont une relation très forte à la rivière. Quel message ils ont à nous dire ? Quel message ont à nous dire ces rivières ? Qu'est-ce qu'elles... Voilà. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et de manière un peu plus sensible. Voilà. Je pense qu'il y a un mi-chemin entre la science et les savoirs ancestraux qui sont hyper complémentaires en fait. Donc, je crois qu'il y a plein de programmes en cours à la recherche qui va s'y intéresser. Bien sûr. Bah oui, enfin, le cadre des biorégions peut-être aussi va être quelque chose de fondamental. Je ne sais pas si tu voulais parler de ça. Ouais, donc, dans la continuité, s'il y en a qui veulent s'intéresser à ça, il y a Marine Calmet qui a lancé Ma rivière, c'est moi. C'est un programme d'engagement citoyen autour des rivières. Ma rivière, c'est moi. en partenariat avec l'association Rivière Sauvage et Wild Legal qui est sa structure. Donc, voilà, c'est tout le mouvement des droits de la nature pour reconnaître les droits fondamentaux de la nature. Donc, là, c'est work in progress mais voilà, s'il y en a qui ont des choses à me faire remonter, des témoignages et tout ça, il ne faut pas hésiter à venir m'en parler parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi ta marinière ? On s'est mis à l'occasion de l'épisode où on s'est mis les deux. Voilà. Merci de poser la question. C'est aussi une association qui me tient très à cœur et merci de leur donner cette visibilité. C'est la Water Family qui est une grosse association nationale d'éducation à la préservation de l'eau dès le plus jeune âge dans les écoles. Ils interviennent gratuitement pour reconnecter les enfants aux rivières justement, leur parler de l'eau et de l'empreinte eau. C'est les seuls à en parler, les seuls à en parler de l'empreinte eau. Donc, l'alimentation, donc ils vont aller voir des fermes en agroécologie et tout, enfin, un truc de ouf. Et voilà, aller sur leur site internet, ils ont plein de documentations pédagogiques pour les enfants et tout, des jeux. Et voilà, la Water Family. Cool. Est-ce qu'il y a quelque chose, un podcast, un livre, un film, quelque chose que tu aimerais partager pour un peu s'inspirer, pour continuer, pour continuer à explorer cette thématique ? Alors, il y a cette association qui s'appelle Tout Ducoua, qui est une association qui aide les coguis à racheter leurs terres pour régénérer la forêt. Et les coguis viennent souvent en France pour nous apporter cette lecture sensible des paysages et des rivières. Donc là, ils vont arriver bientôt en octobre pour le Rhône. Et il y a une série de conférences qu'ils vont faire au long du Rhône et à Paris pour témoigner. Avec Éric Julien qui est un super géographe et porte-parole de ces peuples-là. Il y a plein de choses, vraiment, il y a plein de films, il y a plein de documentations. Et puis, il y a un podcast qui me parle beaucoup, c'est Nouvelle œil de Victoria Guilloumon. Elle part là à la fin du mois pour un voyage, un projet qui s'appelle Chimla. Vous pouvez suivre et en fait, elle va faire une sorte de documentaire des inspirations autour de l'eau, des projets autour de l'eau, comme Demain, le film de Cyril Dion. Elle veut faire la même chose pour l'eau, mais en voyageant à bas carbone, c'est-à-dire à pied, à dos de cheval, je ne sais pas comment, mais sans avion, six mois jusqu'en Inde pour faire un reportage sur l'eau. Génial. Donc voilà, je vous invite à suivre son aventure, c'est extraordinaire. On va essayer de mettre tous les liens en description, que ce soit en audio ou en vidéo. Merci également à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Écoutez, je pense que c'est un sujet qui nous habite. Enfin, l'eau, comme j'ai dit au début, c'est vraiment essentiel. N'hésitez pas à toquer à la porte des petits parlements, essayez vraiment de vous emparer de cette question-là. Il y a un épisode qui me vient en tête, c'est celui avec Fabien Esculier sur le bouclage des flux d'azote et de phosphore où on parle énormément avec les liens de l'eau. Donc c'est peut-être un épisode que je vous recommande. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501